La décision du Conseil d'État du 25 octobre 2017, validant l'interdiction de la croix surmontant le monument de Jean-Paul II à Pleuermel, pose la question des signes religieux dans l'espace public. Le premier juge avait constaté une violation de l'article 28 de l'Ouale 1905, qui interdit, je cite, « à l'avenir d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit », et il avait ordonné en conséquence le déplacement du monument. Le Conseil d'État réforme la décision, mais maintient l'incompatibilité de la croix surmontant le monument avec la loi de 1905. Des signes religieux sont-ils donc possibles dans l'espace public ? Depuis quelque temps, des voix s'élèvent et des propositions de loi sont déposées, tendant à interdire tout signe religieux dans l'espace public. La décision du Conseil d'État permet de préciser une question rendue confuse à souhait. Il introduit une distinction que ne faisait pas suffisamment le premier juge. Seule la croix surmontant le monument contredit la loi, mais non la statue de Jean-Paul II, pourtant revêtue de vêtements liturgiques, ainsi que l'arche l'encadrant. Il ne constitue pas un signe ou un emblème religieux. Il suffirait donc de retirer la croix pour pouvoir maintenir le monument dans son emplissement public actuel. Contrairement à ce que soutiennent ceux qui veulent imposer une neutralité laïque à l'espace public, la visibilité de signes religieux est parfaitement possible dans le cadre de la loi de 1905. L'espace public, les rues, les places, est un espace de la société et non un espace de l'État. Seul ce dernier est contraint, avec ses agents, à la neutralité en matière religieuse. L'espace public est au contraire un espace de liberté d'expression, dans le respect de l'ordre public. Il en résulte que l'expression individuelle de ses convictions, par le port de signes d'appartenance religieuse, est toujours possible. Bien plus, le Conseil d'État a admis, avec le célèbre arrêt abbé Olivier de 1909, comme une conséquence des principes libéraux de la loi de séparation de 1905, ce qu'il refusait presque systématiquement auparavant, en prenant appui sur l'article 45 des articles organiques catholiques de 1802. Ce qu'il refusait les manifestations extérieures du culte. À l'heure actuelle, il est toujours possible d'organiser des processions ou des cérémonies religieuses dans les rues ou les places publiques. Les catholiques, on pense ici au chemin de croix du Vendredi Saint à Montmartre, ne sont pas les seuls à le faire. On peut voir des marches pour Jésus ou des lectures de la Bible dans la rue, chez les protestants évangéliques. Une dernière forme de visibilité existe, qui est quantitativement la plus importante et à laquelle on ne fait pas assez attention. C'est celle qui résulte, d'une part, de la conservation de tous les signes ou emblèmes religieux installés dans l'espace public antérieurement en 1905, et d'autre part, celle qui résulte de la visibilité, depuis la voie publique, de signes ou de monuments de caractère religieux situés dans des lieux ou sur des bâtiments privés. Ils échappent tellement à l'interdiction de l'article 28 que la commune de Plohermel envisagerait de déclasser et de privatiser le terrain sur lequel est implanté le monument litigieux. Ils conserveraient la même visibilité qu'avant, mais de façon légale cette fois-ci. Pourquoi donc le statut de Jean-Paul II, en attitude de prière et revêtu de vêtements liturgiques, peut-il rester dans un emplacement public et non la croix surmontant le monument ? Quelle différence peut-on bien faire si le monument est transféré sur un terrain privé avec la même visibilité ? L'arrêt du Conseil d'État est ici encore le moyen de préciser le sens de l'interdiction porté par l'article 28 de la loi de 1905. Contrairement à ce qu'on peut entendre, la loi de 1905 et le principe de laïcité de l'État n'interdissent pas l'expression et la visibilité de signes d'appartenance religieuses dans l'espace public. L'objet de l'article 28 est d'interdire une sorte d'appropriation symbolique de l'espace. Sous l'Ancien Régime et encore dans la France catholique du XIXe siècle, la religion catholique était partout chez elle, dans l'espace urbain ou l'espace naturel, croix de chemin, oratoire, chapelle, statue sur un sommet. La loi de 1905 a voulu marquer l'entrée dans une société de la pluralité des convictions, dans laquelle l'une d'entre elles ne peut plus s'approprier symboliquement l'espace public. Comme le rappelle le Conseil d'État dans sa décision de novembre 2017, la neutralité des personnes publiques a pour but le respect du principe d'égalité à l'égard de tous les cultes. L'installation dans un emplacement public marquerait la reconnaissance d'un culte ou une préférence religieuse des personnes publiques. Mais on vient de le voir, il ne s'agit pas de la neutralité par le vide souhaitée par certains. Si l'installation est interdite, il n'en est pas de même de l'expression publique, qu'il s'agisse des individus portant des signes d'appartenance religieuse ou de groupes de croyants utilisant le droit commun d'usage de la voie publique, réunion, cortège, défilé. La neutralité des personnes publiques et de l'espace public est donc bien au service de la liberté d'expression des convictions, qu'elles soient religieuses ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada